Et de 7 pour Stéphanie Riquelme, qui vient d'avoir donc son 7e enfant, occasionnant une absence sur les réseaux sociaux. Elle s'en explique dans un post. Le 29 août dernier, la tribu Riquelme annonçait une grande nouvelle, le 7e enfant de la famille venait de naître. Après quelques jours de suspens, elle révélait avoir dû s'éloigner d'Instagram pour donner naissance à un petit garçon de 49 cm d'amour et de 3,625 kg. Son prénom ? Lévi. Il rejoint donc une famille déjà bien complète et composée de Kélia, 10 ans, Kalliana, 9 ans, Kélena, 7 ans, Giuliano, 6 ans, Julian, 5 ans, Elio, 2 ans. Avec son mari Jérémy, Stéphanie a par la suite laissé du temps au temps et s'explique aujourd'hui sur ses absences de ses derniers jours. Stéphanie Riquelme s'exprime après sa longue absence des réseaux sociaux. Celle qui s'affichait très heureuse hier matin, deux petits jours après l'accouchement se dit aujourd'hui désolé, coucou. Désolé de l'absence, mais le temps que tout le monde prenne ses marques. Je ne vous promets pas, mais je vais essayer demain de faire une story pour tout vous expliquer. Stéphanie Riquelme admet avoir trop de messages en retard, regrettant avoir tardé à y répondre. Difficile cependant de ne vouloir à cette nouvelle maman, découverte dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL. Consciente de sa popularité sur les réseaux sociaux, elle en profite tout de même pour remercier ses abonnés, merci du fond du cœur pour tous vos messages d'amour, vous êtes les meilleurs. Signe que tout semble aller pour le mieux dans la famille Riquelme, on a ensuite pu constater qu'hier soir était l'occasion de faire une partie crêpe, de quoi rapidement avoir à manger pour tous les autres membres de la tribu, attentive néanmoins aux besoins de celui qui est déjà surnommé Bonbon. Stéphanie Riquelme soulagée d'avoir accouché cet accouchement arrive en tout cas à point nommé et ne devrait pas trop bousculer cette petite famille pour la rentrée des classes. Stéphanie Riquelme avait en effet révélé attendre le petit Lévy pour le 2 septembre à l'origine, et témoignait donc de son stress de ne pas pouvoir aider ses autres enfants à appréhender ce jour forcément un peu spécial. Stéphanie Riquelme Sous-titrage ST' 501